Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien puisque moi pour ma part ça va nickel et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui je vais lire vos anecdotes en rapport avec Harry Potter. Donc sur Instagram je vous ai demandé, dites-moi si vous avez des anecdotes Harry Potter tout ça tout ça et vous m'avez répondu avec des petites anecdotes Harry Potter ultra sympathiques et donc aujourd'hui je vais les lire pour voir un peu votre vie de Potterhead. Donc oui cette vidéo je l'ai déjà fait il y a plus de deux ans mais je me suis dit pourquoi pas la refaire étant donné qu'en plus de deux ans il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées ici et je ne connaisse pas vos anecdotes à tout le monde tu vois. Du coup je me suis dit on recommence et puis vu que c'était rigolo la dernière fois et bien ça peut être rigolo ici donc pourquoi pas finalement ? Je m'auto-plagie, il n'y a pas de problème. Tout va bien à quoi ? Pourquoi je prends la baguette de Harry ? Je ne sais pas. Ah bah c'est qu'il n'aura ! Il y avait une moche. Commençons tout de suite avec la première anecdote. Pendant trois ans mon père pensait que j'étais à la maison Gryffondor donc à Noël et chaque anniversaire il m'achetait des objets de la maison Gryffondor alors que je suis à Serpentard. Je n'osais pas lui dire. Mais il faut oser dire les choses là parce que c'est un problème là. Ce n'est pas comme si c'était un poufsouffle qui recevait des trucs Gryffondor. Ça, ça passe. Je pense parce que les poufsouffles ils sont gentils. Ce n'est pas que les Serpentards sont méchants. Mais je veux dire un Serpentard qui reçoit des trucs Gryffondor moi je peux te dire c'est un peu le comble finalement. Ça me fait rire parce que trois ans quand même tu as subi ça pendant trois ans. J'espère pour toi que maintenant il s'est à côté à Serpentard parce que c'est assez triste comme situation. Donc voilà pour cette petite anecdote que j'ai trouvé assez cocasse finalement. Un Serpentard bref prochaine anecdote. Donc on continue avec salut, bonjour. Du coup pour les anecdotes j'ai fait croire à ma petite soeur qui est aussi Potterhead. Oh c'est trop bien genre t'imagines tes frères et soeurs ils sont aussi fans d'Harry Potter. Du coup tu as fait croire à ta petite soeur que vous étiez en appel avec Emma Watson. Donc tu as utilisé un filtre. C'était pour son anniversaire. Oh c'est sympa en vrai. Résultat meilleur cadeau de sa vie. PS elle sait pas que c'était faux lol. Alors du coup je sais pas si c'est bien parce qu'en même temps t'as menti à ta soeur au final. Je sais pas quel âge elle a ta soeur donc si elle est vraiment tu vois petite c'est cool mais enfin faut dire la vérité non ? Je sais pas moi je me sentirais mal avec ce mensonge sur mes épaules. Donc là j'espère tu le diras un jour parce que moi je me sens mal pour toi. Mais en vrai c'est trop cool. En y repensant c'est sympa parce qu'elle a cru qu'il y avait Emma Watson au bout du film mais du coup elle parlait français ou anglais. Ça s'est passé comment ? On m'explique ou pas ? Moi aussi j'ai envie qu'Emma Watson à m'appelle. Je peux lui donner mon 06 y'a pas de soucis à Emma Watson. En vrai c'est une super bonne idée de cadeau d'anniversaire. Après moi j'aurais quand même dit la vérité en mode je suis désolée mais c'était un filtre. Non mais voilà sympa la vie quoi. Donc bon anniversaire à ta petite soeur. Je suppose que c'était il y a longtemps finalement son anniversaire. Prochaine anecdote. Coucou Félix. Bonjour. Alors l'actrice de Bellatrix, Elena Bonham Carter, je l'adore tellement que je ne dois pas parler d'elle pendant un an sinon je peux pas la rencontrer. PS j'ai pas réussi à tenir. Je comprends ta souffrance. C'est horrible un an mais c'est énorme. Les gens se rendent pas compte quand t'es fan de quelqu'un on en parle H24. Je comprends tellement ta souffrance parce qu'au collège je parlais tellement d'Emma Watson que mes amis m'avaient mis en gros un quota. Je pouvais pas parler d'Emma Watson plus de 3 fois dans la journée. Enfin j'avais pas le droit de dire son nom plus de 3 fois. T'as pas réussi à tenir. En vrai si tu savais qu'au bout des 1 an t'allais la rencontrer moi j'aurais peut-être tenu pour Emma Watson quand même. Là du coup t'es nulle t'as pas réussi à tenir. Enfin t'es pas nulle forcément t'es une bonne personne je t'adore mais t'aurais pu tenir quoi. Parce que Helena Bonham Carter ça aurait été stylé non ? Quand même. Bon on passe à une autre anecdote parce que je trouve ça assez dommage au final. Quand j'avais 11 ans je suis allée à un mariage et j'ai cru qu'un des invités était Tom Felton. Donc Tom Felton c'est l'acteur de Drago Malfoy. Donc je lui ai demandé une photo et il a dit oui. J'ai toujours la photo et le pire c'est qu'il était pas si ressemblant que ça. C'est drôle parce que du coup chez toi t'as clairement une photo d'un inconnu qui ressemble pas du tout à Tom Felton mais t'as cru que c'était lui. Je sais pas quoi te dire ça me fait rire. Genre à quel moment ? C'est drôle je comprends mais en vrai je trouve ça encore plus drôle que le gars ait dit oui quoi. Genre ça lui a pas posé de problème puis t'as dû lui dire un truc genre t'es génial ou quoi la personne a dû dire ok je suis géniale. Je trouve ça excellent. Prochaine anecdote. Quand j'ai lu Harry Potter pour la première fois j'étais tellement absorbée par la lecture des livres que mes parents étaient obligés de fermer le livre sous mon nez. Oh quelle horreur ! Pour que je vienne manger. Bah ça va pas. J'entendais rien ni personne je pouvais même marcher avec mon livre à la main sans décoller du bouquin. Je comprends. Tu fermes pas Harry Potter parce que t'imagines t'étais en train de lire la mort de Fred ou de Dobby ou de... Enfin y'a beaucoup de personnages qui meurent mais une des morts. Puis là il te ferme le livre ça va pas moi. J'ai essayé de claquer des doigts ça ne claque pas. Je veux parler à tes parents tout de suite parce qu'on ne fait pas ça. Ça se fait pas. On passe à la prochaine anecdote. J'espère que ça va aller avec tes livres et que ton nez va bien parce que s'il ferme sous le nez. Bref Maïva t'es pas drôle. Prochaine anecdote. Je sais pas si tu veux des anecdotes avec les films ou avec les acteurs. N'importe. Mais bon mon anecdote est très nulle mais bon en mode avec ma pote on essayait de faire un marathon Harry Potter et genre Harry Potter et la coupe de feu. Bah en mode quand les noms sortaient de la coupe bah on applaudissait les gens. C'est malin. Ah oui puis là ce qui m'a fait rire. En vrai l'anecdote est sympa c'est rigolo on applaudit les gens c'est sympa. Mais et j'embrasse mes photos de Fred Weasley qui sont sur mon mur. Ça j'ai trouvé ça assez cocasse. Je trouve ça rigolo. J'ai trouvé ça assez sympa du coup cette autre petite anecdote à la fin. En vrai y'a pas tant de personnes en plus qui aiment Fred. Enfin si il est ultra populaire dans Fred puis tout le monde préfère Fred à George en général. Oh je trouve ça drôle. Puis un poster de Fred tout le monde a pas ça dans sa chambre. Moi j'ai un poster de qui ? J'ai Emma Watson en face de moi là sur mon mur. J'ai jamais essayé de l'embarrasser. Passons à la prochaine anecdote. J'en suis sincèrement désolée mais un jour j'ai un cousin qui m'a énervé peut-être. J'aime bien le peut-être parce que c'est sûr que tu l'as fait. Que je lui ai lancé le livre Harry Potter 5 dans la tête. Je lui ai cassé le nez. Bah tu m'étonnes vous avez vu la taille d'Harry Potter 5 ? T'aurais pu lui lancer Harry Potter 1 c'était moins gros. J'en suis peu fière faut pas maltraiter les livres. J'en peux plus de vous. Non c'est ton cousin qu'il faut pas maltraiter les livres on s'en fiche là. Enfin non on s'en fiche pas des livres. On maltraite personne ni les livres ni les humains. J'espère que ton cousin va bien du coup parce que c'est à... Je rigole pas c'est triste. Prochaine anecdote. Moi je lisais le tome 6 de Harry Potter et vers 1h30 du matin. Je suis allée dans la chambre de mes parents en pleurant parce que Dumbledore était mort. Ils ont dû être ravis au final. A 1h30 t'as ton gamin qui débarque parce que Dumbledore est mort dans un livre. Dumbledore n'existait même pas. Je comprends la réaction. Après tes parents ont dû être ravis. Ils ont dû se dire super. Qui a eu l'idée de lui acheter ce bouquin ? Au final il y a beaucoup de personnages qui meurent dans les Harry Potter. Donc j'espère que tu vas pas voir tes parents à chaque fois qu'il y en a un qui crève. Parce que imaginez pendant la bataille de Poudlard. Eh ça m'a fait rire ton truc. Bref. Prochaine anecdote. J'ai été en crush sur Mimi Gényard. Oui j'ai honte. Bah faut pas avoir honte hein les choupis. Non mais chacun ses goûts. Écoute ça. Si tu veux être en crush sur Mimi Gényard. Soit en crush sur Mimi Gényard. Je n'ai rien à dire. Après elle est morte. Donc je comprends pas la traite. Je t'avoue je comprends pas comment on peut être en crush sur Mimi Gényard. Mais je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prochaine anecdote. J'ai converti la moitié de mes potes à Harry Potter. Alors j'adore le petit côté converti. En mode on est une secte les Potterheads. Non mais c'est merci pour ton service. Parce que c'est génial que tous tes potes soient devenus fans d'Harry Potter grâce à toi. Prochaine anecdote. Alors ça j'en ai eu beaucoup. Des gens qui foncent dans les murs. Du coup cette personne m'a dit. J'ai foncé dans le mur au final. Parce que du coup tout est lié quoi. Faute de pas avoir passé la voie 9 3 quarts. J'ai réussi à avoir la cicatrice de Harry. Je trouve ça stylé. Non ? T'as la cicatrice. Enfin ça a dû faire mal. J'espère que tu vas bien. Ça a dû être assez rigolo à regarder. Donc la prochaine anecdote c'est. Du coup mon anecdote Harry Potter. C'était l'année dernière quand Tom Felton est venu en France. Je l'ai rencontré le matin pour prendre une photo. Puis je l'ai revu le lendemain matin pour l'autographe. Et il se rappelait de moi. Ça c'est stylé quand même. Parce que tu vois il s'est souvenu de sa tête. Et il savait que elle je l'ai déjà vue quelque part. Waouh. Et pourquoi j'ai les lunettes sales là ? Bon. Prochaine anecdote. Hello. Alors petite anecdote. J'étais à l'aéroport et à l'époque j'avais les cheveux courts très foncés avec des lunettes rondes. On sait où ça part. Et j'ai des sourcils un peu comme Daniel Radcliffe bien épais. Et donc il y a un enfant qui passe et qui crie à sa mère. Maman il y a Harry Potter. C'est stylé non ? Genre. En plus fun fact. Et je me réalisais un Harry Potter. C'était assez drôle. Oui je trouve ça drôle moi. L'enfant il a dû halluciner. Attends non mais maman il y a Harry Potter qui prend l'avion là. Passons à la prochaine anecdote. Pour l'anecdote c'est pas la mienne c'est celle d'une pote. Ok. Elle a vomi dans les studios Harry Potter. J'adore l'ambiance. Qu'est-ce qui se passe quand tu vomis au studio Harry Potter ? Imagine tu vomis sur un truc genre sur Buck. Qu'est-ce qui se passe ? Tu te fais virer des studios. Qu'est-ce qu'il advire de toi ? Mais j'adore votre amitié comme ça on balance les potes. Prochaine anecdote. J'ai déjà pleuré en primaire car une fille avait plié la couverture d'un de mes livres Harry Potter. Quelle horreur ! Et aussi à chaque fois pour allumer ou éteindre ma lumière je disais Lumox. Lumox ? Ça va Maïva ? Unox. Voilà je t'adore. Merci. Donc là le premier truc on plie pas la couverture comme ça ça se fait pas. Moi tu me l'appelles je débarque je vais lui expliquer par A plus B on fait pas ça. Je comprends que t'es pleuré parce qu'en primaire en plus on est petit on est sensible quoi. Donc je comprends j'espère que ça va mieux et que ta couverture va mieux. Et que le karma a rattrapé cette personne. Prochaine anecdote. Oula c'est long là. Oui cette anecdote c'est la meilleure de toutes parce que c'est ultra stylé. Et ça concerne quelqu'un que j'adore. J'ai une anecdote Harry Potter à te partager qui est incroyable. Je suis d'accord ton anecdote est incroyable. Il y a une semaine j'ai été à Londres c'était trop bien. Donc déjà ça commence très bien j'espère que tu as passé un bon voyage. Et on a vu la story de Tom Felton comme quoi il était à Piccadilly Circus. Alors on y est allé puis on l'a loupé. C'est triste. Mais pendant qu'on était devant là où il fait sa pièce de théâtre. Il faisait un live avec Goyle donc l'acteur de Goyle j'imagine. Et il a dit que le lendemain de... Quoi ? Attends parce que je sais pas lire. Il a dit que le lendemain il serait devant le théâtre. Alors on s'est dit qu'on allait y retourner le lendemain. Super donc t'allais voir Tom Felton quoi la vie est belle. Du coup le lendemain on a encore loupé Tom Felton. La vie nulle. Vraiment ça se répète quoi. Qui était devant le théâtre 15 minutes avant nous on a eu le seum. Bah je comprends quoi le louper une fois. Pourquoi pas le louper deux fois bah ça craint là. Mais il y avait effectivement la presse puis des personnes connues en Angleterre. Et là on voit arriver l'actrice de Tonks. Purée mais ça c'est mon rêve. La chance quoi. Non mais la chance. Elle venait voir Tom jouer et on a pu prendre une photo avec elle. Voilà c'était incroyable. Et du coup il y a des photos évidemment. Regardez moi ça. Donc ça c'est Tonks. J'adore j'adore. Mais regardez comme elle est choupie. Oh j'adore. Elle est trop choupie. Prochaine anecdote avant que je devienne trop jalouse. Dans mon rêve t'as embrassé Luna Lovegood. Alors dans ton rêve c'est moi ? Genre moi aussi j'aimerais faire des rêves comme ça du coup. Prochaine anecdote. J'ai essayé de lancer le sort Ferraverta sur mon chat. Est-ce que ça a marché ? Oh j'adore. Je devrais faire ça sur mon chat. Comme ça ça me ferait un verre. Non je préfère avoir un chat qu'un verre à pied. Donc on ne va pas le faire. De toute façon Maïva qu'est-ce que tu racontes ? Elle n'est pas dans le monde magique. Prochaine anecdote. Alors une anecdote assez chelou. Vas-y on aime les anecdotes chelous. Y'a pas de soucis. Tout le monde déteste Bellatrix parce qu'elle a tué Sirius et Dobby. Oui cela va de soi. Mais j'ai un gros crush sur elle depuis la première fois que je l'ai vue. En vrai je sais pas si je comprends. Mais chacun ses goûts. Écoute si tu aimes Bellatrix. Vivez votre meilleure vie ensemble. Voilà c'est tout. Sinon j'adore tes vidéos. Continue comme ça. Merci beaucoup. Vive Bellatrix. Prochaine anecdote. C'est pas vraiment dans le thème mais quand je suis allée voir Les Animaux Fantastiques 1 au cinéma, la salle d'à côté a pris feu. Prochaine anecdote. Quand j'étais petite, 9 ans, c'est pas si petit que ça. Tu dis ça pour t'excuser. Non vas-y continue. Je me suis levée et j'ai embrassé la télé devant toute ma famille parce qu'il y avait Drago Malfoy. Genre vraiment y'avait toute la famille là. Tout le monde regardait le film. Et toi tu t'es dit attends là lui là va pas falloir qu'il me passe sous le nez. Non ça me fait rire. C'est bien. C'est bien. Non. Je trouve ça assez rigolo. Puis t'étais petite. C'est mignon. On continue. J'ai raté une salle entière des studios Harry Potter en Angleterre parce qu'il y avait Aragog au plafond et j'ai peur des araignées. Je ne peux plus regarder toute une partie du 2. Alors laisse-moi t'expliquer que non tout va bien en fait. Parce que la salle où il y a Aragog au studio c'est littéralement minuscule. Donc tout va bien. T'as pas raté un truc énorme. Ma tata aussi qui a peur des araignées elle est aractophobe. C'est comme ça que ça s'appelle. Vraiment c'est horrible. Elle ne peut pas tu lui fais ça à côté d'elle. Elle panique. Du coup elle est pas allée dans cette salle. Enfin c'est même pas une salle. C'est vraiment juste un petit chemin. T'as rien loupé du tout. Tout va bien. Si vous aimez pas les araignées vous forcez pas à aller dans ce truc. Parce que Aragog c'est énorme. Et ça... Même moi qui ai pas peur des araignées j'ai peur. Donc n'y allez pas. Franchement t'as pas raté grand chose. Donc ça va aller. Donc tout va bien. Prochaine anecdote. Une fois j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à Daniel Radcliffe. Ça me fait penser à Tom Felton tout à l'heure. Je suis allée le voir et je lui ai demandé un autographe. Non mais c'est pire que l'autre. Parce que là il a fallu qu'il signe. Et 5 minutes plus tard je me suis rendu compte que c'était pas lui. Je n'en peux plus de vous en fait. Tom Felton tout à l'heure t'as demandé une photo. En soi une photo ça va. Parce qu'un autographe le gars il s'est quand même dit bah... Et il a rien dit. Moi ça me fait rire les gens comme ça. Genre il a pas osé dire non. Genre à quel moment tu te dis bah oui cette personne croit que je suis lui. Je vais... Enfin genre c'est ces personnes là moi qui me font trop rire dans vos anecdotes. Parce qu'à quel moment ils se disent bah oui pas de problème. Je vais te signer ton autographe. On va prendre une photo. Prochaine anecdote. Je m'identifie beaucoup à cette anecdote parce que c'est drôle. Quand j'ai bu de la bière au beurre pour la première fois au studio j'ai dit à tout le monde que je trouvais ça trop bon. Alors que je trouvais ça dégoûtant. Je comprends. Vu le prix de la bière au beurre au studio tu n'allais pas dire c'est dégueulasse devant ta famille. Je sais pas avec qui tu étais. Donc vu le prix du truc vaut mieux rien dire et être en mode ouais génial alors que t'as envie de dégueuler. Prochaine anecdote. Quand j'étais petite, 5 ans, je portais H24 des lunettes. Sans verre. Juste pour être comme Harry et genre quand je me réveillais c'était la première chose que je faisais. Je les mettais comme lui avec ses manières. Je vois exactement ce que tu faisais parce que dans Harry Potter 1 vous voyez quand il se réveille et qu'il met ses lunettes. Genre les lunettes elles sont à côté puis il est en mode ça me fait rire ton anecdote. Je trouve ça excellent parce que tes parents ne te disaient rien. Genre ils se disaient oui bon ils portent des lunettes sans verre il n'y a pas de soucis. Je trouve ça assez cocasse comme anecdote. Ah mais attendez son message n'est pas terminé. Je me couchais aussi comme Sirius et lui dans le 3. Donc vous savez quand il y a les détraqueurs je suppose tu t'allongeais comme genre les jambes collées et pliées vers le côté. Vous me faites rire. Mais c'est rigolo. Non c'est drôle. Voilà j'ai rien d'autre à dire sur cette anecdote. C'est sympa c'est cocasse. C'était la dernière anecdote de cette vidéo. Voilà j'adore vos anecdotes. Vous êtes rigolos. Vous foncez dans des murs. Je vous aime. J'aimerais bien qu'on se retrouve tous ensemble un jour et qu'on fonce dans des murs. Non c'est bizarre Maïva. On fait pas ça parce que c'est dangereux. Il y en a une qui a eu une cicatrice. Donc j'espère que ça va mieux. Voilà du coup vous êtes assez rigolos. Je vous adore. C'était les anecdotes de vous. Et voilà. Oh d'ailleurs sans vouloir vous... Je sais pas c'est la dernière fois que je tourne dans ce décor. C'est la dernière fois que vous voyez ce décor en vidéo. Voilà c'est tout pour cette fois de vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et que les anecdotes vous ont plu. Et puis voilà. Passez une bonne journée. Bisous.